Cette table ronde qui s'intitule comment continuer à être acteur de la transition écologique. On va parler développement durable donc maintenant parce que évidemment tous les secteurs d'activité sont concernés mais peut-être plus encore que les autres, le secteur du logement qui a, et vous le savez bien, un rôle tout à fait essentiel à jouer. Je vais demander aux invités à cette table ronde de venir prendre place, à savoir Fabienne Abécassi, Stéphane Dauphin, Michel Fréchet, Jean-Baptiste Lebrun, Michel Lefahou, Marjolaine Meunier-Milferre qui vont venir s'installer. Bonjour. Alors vous savez pendant que vous êtes là, vous allez enlever vos badges parce que c'est très moche sur les images. Eh bien vous ne le mettez jamais, vous avez bien raison. Prenez place, bonjour à tous. Alors les bailleurs sociaux se doivent d'être acteurs de la transition écologique, évidemment, et ce n'est pas nouveau parce que d'ailleurs vous l'êtes déjà depuis un certain temps, mais vous le savez, le contexte financier est de plus en plus contraint. Or tout ça coûte un peu d'argent. Bref, comment faire ? Je vous propose d'abord de regarder ce petit extrait de cette petite interview. Il s'agit de Célia Gauthier de la Fondation Hulot. Vous allez l'entendre. Pour elle, il n'y a vraiment plus de temps à perdre pour sauver ce qui peut l'être encore. Regardez. Ça fait dix ans que je travaille sur le changement climatique. J'ai été biberonnée au rapport du GIEC. J'ai 32 ans, donc je fais partie des jeunes générations qui sont très sensibilisées à ces questions-là. Et je les ai tous lus, ces rapports, et j'ai lu celui-ci aussi. Et je me suis dit, il y a un truc différent dedans. Ce que dit la science, c'est sans doute le rapport scientifique le plus important de l'humanité. Et ce que disent les scientifiques dans ce rapport, c'est que si on ne sort pas du modèle actuel, si on ne change pas radicalement nos politiques, en particulier nos politiques économiques et sociales, c'est la fin du monde. Mais vraiment, il faut se le mettre dans la tête. Voilà, je vais vous présenter les participants de cette table ronde. Marjolaine Meignet-Milfer, vous êtes député de l'ISER. Merci d'être avec nous. Michel Lefaou, vice-président de la métropole de Lyon et adjoint au maire de la ville, chargé de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'habitat, du logement, de la politique de la ville, de la vie des quartiers. Je n'oublie rien, c'est un gros portefeuille. Fabienne Avécassis, directrice générale de l'Ogirem. Vous êtes notamment très présente, on le sait, dans les quartiers nord de Marseille. Merci pour le petit verre d'eau, c'est sympa. Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat. Jean-Baptiste Lebrun, directeur du Clerc, le réseau pour la transition énergétique. Michel Fréchet, président de la Confédération générale du logement. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser les questions par SMS, toujours le même numéro, 0757911971. Michel Lefaou, je vais peut-être me tourner d'abord vers vous parce que c'est intéressant avec votre casquette. Vous, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins comme élu, croisement donc, je le disais, du logement, d'urbanisme, des transports. Quelle est la priorité que vous donnez ? Comment vous arrivez à faire le tri entre toutes les contraintes que vous avez à gérer et puis des injonctions, évidemment, parfois contradictoires ? Alors, tout d'abord, la question de la transition écologique va être au centre de la problématique que l'on va devoir aborder dans les années qui viennent. Et bien évidemment, cet enjeu de transition écologique se retrouve sur un certain nombre de thématiques comme celle du logement, celle de la mobilité et plus largement sur la façon dont on sera en capacité demain d'organiser nos villes et nos territoires. Alors, nous, sur la métropole de Lyon et plus spécifiquement aussi sur la ville, donc on travaille ces questions de façon transversale depuis un certain nombre d'années. C'est vrai qu'on a la chance sur le territoire métropolitain lyonnais d'avoir su dégager une certaine forme de consensus sur les questions d'urbanisme et pour avoir su travailler depuis de nombreuses années de façon collective et partenariale en associant l'ensemble des communes du territoire de la métropole, notamment pour élaborer notre plan local de l'urbanisme et de l'habitat, qui est intercommunal et ce, depuis quasiment une vingtaine d'années. Donc, on a su organiser et formaliser la structuration de notre territoire de cette façon-là. Vous diriez que ça se passe bien, quoi ? Ça se passe peut-être un peu mieux qu'ailleurs et on arrive par ce biais-là à, par exemple, combattre une partie de l'étalement urbain et à faire en sorte que l'on puisse être en situation à la fois de reconstruire la ville sur la ville là où c'est possible et nécessaire et, secondos, de mailler l'aménagement de notre territoire en lien avec le développement, par exemple, de notre infrastructure de transport et de faire en sorte aussi qu'au travers de l'ensemble des politiques publiques que l'on porte, on soit en capacité à la fois de préserver le développement économique de notre territoire parce que c'est ce qui va générer de la richesse qui va pouvoir ensuite alimenter notre solidarité au niveau territorial, faire en sorte que nous soyons tous collectivement solidaires sur la question du logement en portant des engagements forts en matière de production. 8500 logements par an, dont quasiment 4000 d'entre eux sont des logements sociaux ou des logements abordables. Et donc ce qui permet aussi de préserver l'accessibilité à la question du logement et de réorganiser aussi notre territoire. On a comme caractéristique d'avoir 7 communes sur les 59 qui concentrent 70% de l'offre de logements conventionnés et aujourd'hui on est dans une situation sur certains quartiers notamment et certaines communes où il faut rééquilibrer tout ça. Et donc ce rééquilibrage intervient aussi au travers de notre planification urbaine. Et enfin, pour préserver notre attractivité, il faut bien évidemment aussi travailler sur la préservation des espaces naturels et agricoles et faire en sorte aussi qu'on soit attentif à la question du patrimoine qui nous a été légué par nos prédécesseurs. Donc on a cette planification qui s'organise autour de ces trois thématiques. Et l'autre élément essentiel, c'est qu'on est dans une démarche de gagnant-gagnant avec l'ensemble des partenaires. On fait en sorte que dans cette démarche, notamment par exemple de conception et d'élaboration de notre plan local de l'urbanisme et de l'habitat, on a mis l'ensemble des acteurs autour de la table, à la fois bien évidemment les élus au niveau métropolitain et au niveau communal, mais aussi les bailleurs, les représentants de la promotion immobilière, l'ensemble des acteurs de l'acte de construire ont été associés à cette démarche qui fait aujourd'hui plutôt consensus et on arrive en tout cas à avancer sur ces sujets-là. Pardon de vous interrompre, mais en vous écoutant, je me disais j'ai l'impression que vous déroulez un petit peu, que ce discours, vous auriez pu le tenir il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a une conscience quand même de l'urgence climatique qui vous fait dire qu'aujourd'hui on ne peut plus faire comme on faisait avant ? Oui, et ceci se décline dans un certain nombre d'actes au niveau de la métropole, mais aussi au niveau de l'engagement des communes, avec par exemple au niveau de la métropole de Lyon, la mise en oeuvre d'un schéma directeur des énergies, avec un engagement fort sur ces enjeux de transition énergétique et écologique, avec une montée en puissance, par exemple, de notre réseau de chaleur urbain, avec des prescriptions significatives dans notre PLU sur la construction bioclimatique, sur le renforcement des exigences en matière de préservation de la nature et de la renaturation de la ville, et puis aussi au travers d'un certain nombre de projets urbains qui sont conduits par la métropole de Lyon, avec une action significative et forte sur ces aspects-là, parce qu'on a cette prise de conscience justement. Bon, Marjolaine Meignet-Milfer, on a écouté le discours du président de la République à l'ONU cette nuit, on voit bien que la voie est quand même très étroite et difficile à trouver entre le projet de loi énergie climat. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver au zéro carbone dans le secteur d'ici 2050 ? Vous l'avez très très bien résumé. En fait, on se rend compte qu'on a des objectifs à 2050 qui sont écrasants, écrasants, enfin vraiment presque paralysants si on veut les englober complètement. Et comme le disait la jeune femme dans votre vidéo d'introduction, ça génère une inquiétude extrêmement forte. Il y a ça d'un côté, mais de l'autre côté... On sent que tout le monde n'est pas inquiet quand même, honnêtement. Il faut se promener dans la rue à la sortie des lycées pour se rendre compte qu'il y en a certains qui le sont. Mais il y a une montée quand même très importante de cette question de comment on va faire, comment on va remonter cet escalier extrêmement escarpé qu'on a devant nous. On l'a bien vu pendant la loi énergie climat autour du débat sur les passoires thermiques. Ça montre bien comme c'est compliqué parce que la réalité, c'était de se dire, mais en fait, si demain, on met des obligations ou des interdictions d'une manière ou d'une autre, concrètement, on transfère un ballon aux gens alors même qu'on sait que la structure n'est pas en mesure d'absorber une telle quantité de travaux, de le faire et de l'accompagner. Donc notre outil de production globale, notre manière d'accompagner ça, ce cadre-là, il n'est pas encore formé. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour dire à quel point on est encore en train de se structurer sur ces sujets, c'est que le DPE qui détermine ce qu'est une passoire thermique n'est même pas finalisé. Ce qui fait qu'en fait, quand on dit qu'il y a 8 millions de passoires thermiques à éradiquer, en fait, on n'est même pas sûr du chiffre. Et quand on fait des travaux, on fait des travaux de rénovation plus ou moins performante. On n'est pas tout à fait capable de qualifier ce que c'est une rénovation performante ou ce que c'est un geste de rénovation qui permet effectivement d'avancer sur le bon chemin. Est-ce que c'est BBC compatible, etc. Aujourd'hui, on a dans la tête qu'il faut sortir les passoires thermiques de ça. On doit lutter contre la précarité énergétique. Je pense que c'est un objectif très louable. Mais le faire, c'est réussir le programme qu'on a devant nous jusqu'à 2050. Ce n'est pas passer les passoires F et G à un niveau E, c'est les emmener à un niveau A. Et c'est emmener l'ensemble du parc bâti français à ce fameux niveau A. Et ça, du coup, quand on commence à se rendre compte que la première marche est tellement escarpée que tout le monde s'est arrêté devant et qu'on se dit que finalement, c'est qu'une première marche à la base d'un escalier qui va être encore plus raide, je pense que c'est des choses qui demandent une mobilisation importante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle y est. C'est très intéressant parce que vous, vous êtes la politique du panel. Or, l'art de la politique, c'est de réussir à emmener les gens derrière vous, finalement. Comment est-ce qu'on a l'impression que pour beaucoup de gens, c'est tellement inaccessible qu'on se dit après tout, c'est le système et puis merde. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on n'a jamais autant vu les gens se saisir de ces questions-là qu'aujourd'hui. Donc, on a une opportunité massive d'engager les gens dans ces questions. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un endroit où les gens ne se sont pas mobilisés, qu'ils soient gilets jaunes, qu'ils soient marche pour le climat, qu'ils soient lycéens. Gilets jaunes, non, justement. On parlait de la fin du monde contre la vraie problème de fin du mois. Alors, moi, justement, ma théorie, c'est que Gilets jaunes et marche pour le climat, en fait, ils n'ont pas le même regard d'horizon, mais ils regardent dans la même direction. En fait, les gens qui pensent à la fin du mois, ils pensent un petit peu moins loin que les gens qui pensent la fin du monde, mais ils regardent dans la même direction. Et en fait, ils ne sont pas du tout opposés comme on a voulu les caricaturer. Parce que les Gilets jaunes, moi, je suis allée faire un grand nombre de réunions publiques pendant les grands débats. Et je peux vous garantir que les questions d'écologie, de transition écologique sont extrêmement importantes, y compris dans ces publics. Oui, ils parlaient plus d'écologie que de logement. Les bailleurs sociaux, vous les sentez très concernés par le problème ? Mais absolument, les bailleurs sociaux, moi, je vais vous dire les chiffres que j'ai, c'est que quand même, le secteur que vous représentez, c'est 30% d'énergie en moins par logement que dans le parc privé. C'est 50% de l'eau consommée. Ça veut dire que ce secteur, c'est un secteur d'innovation qui tire tout le reste. Et ça, il faut le dire, il faut le rappeler, parce qu'on va attirer sur une nouvelle phase qui est, pour le coup, dans votre secteur, les choses sont déjà beaucoup faites et ça va devenir de plus en plus dur parce que les dernières marches sont les plus compliquées à gravir. Et il faut que vous puissiez continuer à rester les innovateurs que vous êtes, les expérimentateurs que vous êtes pour arriver à tirer toutes les personnes qui vont avoir à s'engager derrière vous. Parce que c'est ça, l'idée, c'est que vous, vous innovez 10 ans plus tard, c'est démocratiser pour tout le monde ce que vous avez expérimenté. J'en discutais avec Thierry Repentin, que vous connaissez bien dans cette maison et que moi, je croise au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et qui me parlait d'un programme européen FEDER qui permet de financer les copropriétés. Et ce programme de financement, il s'est basé sur une expérimentation qui a été menée ici au sein du monde HLM et qui a du coup bénéficié à toutes les copropriétés privées partout. Et donc ça, ça montre bien la manière dont une innovation ici, elle se multiplie. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas lâcher le morceau. Je pense que les gens sont engagés dans le sujet. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout parce que je vois la manière dont... Bon, c'est bien de ne pas être pessimiste parce que ça veut dire comment vous êtes dans l'action. Stéphane Dauphin, vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste. Comment est-ce que vous, le bailleur social, voyez les choses ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. On ne se le serait pas dit il y a 20 ans. Effectivement, le contexte... Vous n'allez pas dérouler, vous ? J'ai essayé de ne pas dérouler. Pardon, M. Le Faou, là, je vous ai un peu... En tout cas, ce qui est sûr... Et d'ailleurs, il y a 20 ans, on aurait peut-être parlé de contraintes, comme c'est expliqué dans le titre de la table ronde. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est plus de la contrainte, c'est de la vulnérabilité. Aujourd'hui, on est dans une société qui ne sait plus vivre quand il fait 37 degrés. Au-delà de la vulnérabilité climatique, il y a les vulnérabilités environnementales, sociales, aujourd'hui, qu'on se prend en pleine face et qui nous oblige à modifier totalement la façon dont on aborde un certain nombre de sujets. Les crises climatiques, la hausse des coûts de l'énergie, la capacité à avoir une empreinte la plus réduite possible sur le climat, ça nous fait changer nos habitudes. Et je pense qu'il y a une très grande question aujourd'hui qui est devant nous, c'est la question du confort d'été. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, à Paris Habitat, j'ai reçu mon homologue, qui est directrice générale du bailleur social d'Amsterdam. Et elle m'a raconté que cet été, comme à Paris et comme dans beaucoup de villes de France, il y a eu un épisode caniculaire. Elle m'a raconté que pour la première fois, elle a été sa structure. Le bailleur d'Amsterdam a été condamné cet été par la justice puisqu'un locataire l'avait poursuivi parce qu'il faisait trop chaud dans son logement. Donc elle a été condamnée à lui installer soit une climatisation, soit le faire déménager. Donc je pense que ces questions-là, elles vont nécessairement finir par arriver. Alors on est engagé évidemment à horizon 2050 dans la neutralité carbone. On est signataire à Paris, comme les autres bailleurs parisiens, d'un plan climat qui est très novateur, qui est très disruptif. Parce que pour le coup, il nous oblige aussi à changer énormément nos habitudes. Par exemple, quand on pose sur la table le dossier technique de la fin du béton, on bouscule beaucoup d'habitudes. Alors on commence à réfléchir sur des matériaux biosourcés, sur le réemploi, sur les filières sèches. Mais c'est une vraie révolution pour le coup qui s'annonce à nous. Mais on est aussi accompagné fortement quand il s'agit d'avoir des subventions pour nos réhabilitations thermiques, nos réhabilitations plan climat. Et ce que je pense, c'est que depuis 20-30 ans, on était tous engagés. Les bailleurs ont énormément investi dans la réhabilitation, notamment pour améliorer le confort thermique, pour faire baisser les charges. Et c'est justement parce qu'on faisait baisser les charges qu'on les rendait beaucoup plus acceptables, ces réhabilitations. Et aujourd'hui, il faut changer de discours. Et notre responsabilité, elle va être de prendre de nouveaux engagements. Parce que la ville bas carbone, elle va nécessairement aller plus loin, dépasser des intérêts économiques, des intérêts de rentabilité. Et je pense qu'on va devoir aujourd'hui porter des projets qui auront un coût supplémentaire et qui, en plus, n'auront pas de gains immédiats, qui n'auront pas de gains en termes de charges pour les locataires, mais des gains en termes de confort. Et là, pour le coup, c'est un vrai changement. Et puis, il y a aussi plein... On commence à réfléchir sur... Parce qu'on peut faire... On peut être aussi dans la frugalité. On peut réfléchir à la pose de volets sur de nombreux sites où il n'y en a pas. Et on commence aussi, par exemple, à se poser la question de débitumer, c'est-à-dire débitumer nos espaces communs, débitumer nos cours pour faire des îlots de fraîcheur. Donc voilà, aujourd'hui, l'étendue des sujets qui sont face à nous et des nouveaux sujets. C'est intéressant ce que vous dites. Vous nous dites finalement que du côté des bailleurs, il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous sentez... Est-ce que vous avez l'impression que du côté de vos locataires, ça bouge également ? Je suis persuadé que ça bouge. Et contrairement à ce qu'on a pu dire, et je l'avais vérifié dans d'autres... Non, mais attendez. Vous êtes persuadé que ça bouge ? Mais parce que vous ne pouvez pas me dire autre chose ? Non. Non, non, à la fois parce que je pense que les Parisiens et notamment les locataires parisiens sont encore plus intéressés à ces questions. Ah ben parce que c'est des bobos, c'est ça ? C'est des... Voilà, c'est des... Non, mais vous allez voir, ce débat... C'est les véganes qui roulent à vélo, c'est ça, vos locataires ? Je sais pas. Je pense pas tous. Mais en tout cas, ils sont très attachés aux questions environnementales. Et on l'a encore vu dans des réunions publiques ces derniers mois. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. C'est la première fois qu'on entendait autant parler de la question du confort d'été. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des vrais changements. Et quand on interroge les locataires sur les questions environnementales, justement, l'environnement, c'est pas qu'une question de bobos. L'environnement, ça les concerne tous. Et vous avez raison, ça les concerne notamment sur la santé alimentaire ou sur d'autres éléments, sur les mobilités et sur d'autres sujets qui font leur quotidien au-delà de la quittance. Bon, mais passez le micro à Fabienne Abécassis, parce que ça m'intéresse d'avoir son point de vue. Honnêtement, dans les quartiers nord de Marseille, vous sentez que la bataille contre le réchauffement climatique, elle est menée par tous vos locataires ? Les yeux dans les yeux ? Non, 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 t'appuies pas sur le micro, c'est pas de la faute du micro. Non, c'est pas de la faute du micro. Non, c'est sûr qu'il y a une question de comportement des habitants. Et du coup, l'accompagnement des habitants. Effectivement, quand on est dans les quartiers nord de Marseille, le réchauffement climatique, de toute façon, que ce soit il y a quelques années aujourd'hui... 35, 37, ça ne vous fait pas peur ? Voilà, ça ne vous fait pas peur. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on a des habitudes de comportement qui ne sont pas forcément compatibles avec... On en parlait tout à l'heure, les nouveaux équipements, les nouvelles façons de construire les bâtiments. On parlait du bâtiment Bepos. C'est sûr que dans un Bepos, on ne peut pas ouvrir les fenêtres en grand, sinon on ne répond plus aux caractéristiques. Et voilà, à Marseille, mais comme dans le sud de la France, on a besoin d'ouvrir en grand les fenêtres parce qu'on a besoin de respirer. Et au fur et à mesure, on voit bien quand même qu'il y a vraiment un hiatus entre, d'une part, toutes les prescriptions techniques, tout ce qu'on nous dit en matière de technologie, et puis l'usage des habitants. C'est pour ça que, sans accompagnement... Alors, ce que vous nous dites, parce que là, vous utilisez quand même... Vous nous mettez ça dans un joli papier avec un beau ruban, c'est qu'en gros, dans les quartiers nord, à Marseille, mais comme ailleurs, dans beaucoup d'endroits, la bataille, elle est loin, d'être non seulement gagnée, mais même entamée, quoi. Elle est entamée, mais effectivement, elle n'est pas gagnée. C'est pour ça qu'il faut mettre le paquet sur l'accompagnement des habitants, parce que, justement, elle n'est pas gagnée, et que ce n'est pas quelques villes, Lyon, Paris, qui emmèneront l'ensemble du pays, et que c'est justement dans les quartiers nord de Marseille, à Trappes, dans tous ces quartiers où on peut penser que les habitants, effectivement, ils sont à l'opposé des Parisiens qui roulent en vélo pour caricaturer. Eh bien, oui, à Marseille, on roule en bagnole et on bouffe des steaks. Il faut dire que c'est pas tu, Marseille. Si vous faites du vélo à Marseille, c'est que vous êtes un peu sportif, quand même. Mais il faut embarquer tout le monde. Et pour embarquer tout le monde, ça passe par l'accompagnement des habitants, l'accompagnement des locataires. On est quand même aussi dans des années post-RLS, c'est-à-dire, en tous les cas, pour des sociétés comme le JREM, mais je suis sûre que pour Paris Habitat, c'est le cas, très contraint, quand même, financièrement, par rapport aux ponctions qu'il y a eu. Donc, la clause de revoyure, elle intégrait une possibilité d'immobiliser l'accompagnement des locataires, de le financer. Il faudrait évidemment penser à ça aussi pour l'accompagnement sur le développement durable. Et alors, on me dit, oui, mais attends, une charge, ça ne s'immobilise pas. Le commissaire au compte, il ne va jamais accepter ça. Voilà. Si on dit qu'on est dans un système où il faut bouger les lignes, à un moment aussi, il faut se dire que, jusqu'à présent, on faisait d'une certaine façon. Si on veut être à la mesure du défi qu'on a devant nous, il faut aussi bouger les lignes. Alors, je ne dis pas que je vais révolutionner le plan comptable, parce que sinon, là, je ne vais plus plaire. Mais voilà, il faut forcément bouger les lignes par rapport à ça. Voilà, il faut bouger les lignes. Il y a une question financière. Et j'en profite quand même, parce que tout à l'heure, avec Mme la députée, on avait un échange. Et effectivement, il y a notamment des sources d'économies notables à faire sur la transmission des données qui permettraient d'économiser des millions. Voilà, chaque année, les bailleurs, on est obligé de faire répondre nos locataires aux enquêtes OPS, SLS. Ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, pour financer ça. Tout ça, maintenant, à l'heure de l'échange des données numérisées, maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, demain, il y aura les appels contemporaines. Pourquoi il n'y a pas un échange de données entre le ministère des Finances et les bailleurs ? Et ça, ça ferait des gains terribles pour pouvoir financer l'accompagnement des habitants. Voilà, c'est ce que me dit d'ailleurs, vous voyez, une question. Sensibiliser les habitants, ça nécessite des moyens. Est-ce que les associations ont les moyens de le faire ? On va vous poser la question. Il y a quelqu'un que je ne vous ai pas présenté à cette tribune. Il est très sage pour le moment. Il s'appelle Cédric Borrel. Il est directeur de l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Vous avez lancé l'initiative Cube 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. On se l'est tous dit implicitement. L'habitant, l'utilisateur du bâtiment, c'est la logistique du dernier kilomètre de l'efficacité énergétique. Finalement, c'est avec lui qu'on va pouvoir réaliser les belles promesses de la construction économe, somme, etc. C'est pas mal comme formule. L'habitant, c'est les derniers kilomètres ? Oui, c'est partagé dans la profession. Elle n'est pas de moi. Je ne la dépose pas aujourd'hui. Allez, redites-moi. Je pense qu'on doit la partager avec pas mal de monde ici. J'aime bien. Une fois qu'on s'est dit ça, dans le fait de réveiller les énergies citoyennes et d'agir ensemble, le concours Cube 2020, je vais faire un petit pas de côté par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, le logement social, puisque c'est un concours tertiaire à l'origine, même si on a eu quelques résidences sociales qui ont concouru. C'est un concours d'économie d'énergie entre bâtiments tertiaires dans lequel on mesure les économies pendant un an de manière très précise. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans les grosses organisations, on peut imaginer à l'échelle d'une résidence, on n'est pas les uns contre les autres. Les gens des moyens généraux ou le bailleur à demander des économies ou à faire de la technique et prescrire des écogestes, des choses qui ne marchent pas très bien. On sent qu'on est dans un registre qui est plutôt de la prescription, de la raison. De manière un peu déraisonnable, de manière un petit peu... On crée une compétition entre bâtiments tertiaires. C'est assez irrationnel, mais ça libère beaucoup d'énergie. Et les gens sont ensemble pour résoudre un sujet qui est pour Marseille de battre Paris, pour Saint-Etienne de battre Lyon. Et puis, finalement... Ne tombez pas dans les caricatures. Non, non. Je vous propose ça vraiment pour aller très vite sur le point. En fait, les enseignements de tout ça, c'est que quand il y a une action conjointe et qu'on crée une vision un peu collective de l'endroit vers où on va, ce qui est du rôle du politique, mais ce qui peut être mené vraiment dans un ensemble qui est un système social, qui est une résidence ou qui est un quartier complet, puisque vous maîtrisez aussi les quartiers complets. Finalement, quand on a une conscience du point d'arrivée et qu'on fait une proposition d'action collective ensemble, on a normalement du répondant de la part... On arrive à passer, pour le bailleur, de passer la porte et d'entrer dans la résidence. Et les gens de la résidence, de comprendre où on les emmène, finalement. Parce qu'il y aura un cap de travaux dans 5 ans, parce que... Mais on se met en action tout de suite. Finalement, ce qui désangoisse, ce qui est moins anxiogène, c'est l'action qui permet de faire. Donc nous, on est très heureux. Il y a quelques bailleurs qui nous ont proposé, dans le futur Concours Cube 2020, qui se déroulera pendant toute l'année 2020, d'inscrire quelques résidences à vie aux amateurs. Ce sera expérimental, puisqu'en fait, on a maintenant les moyens, grâce à la loi de transition énergétique, de récupérer les consommations d'énergie d'une résidence au complet, sans devoir avoir la déclaration de chacun des habitants. Donc on peut simplifier le processus et on verra comment cette dynamique collective prend pour que les gens comprennent où la technique les emmène, où l'investissement, où le bailleur les emmène et que les bailleurs leur disent « Chiche, vous avez cette logistique du dernier kilomètre à faire. Le pari, c'est qu'on y arrive ensemble et on crée du « nous » dans cette histoire de transition énergétique, plutôt que de se cantonner d'un côté aux éco-gestes et à l'investissement. » Bon, mais comment vous vous y prenez concrètement ? Puis vous voyez, déjà, il y a des questions qui arrivent. Un concours, c'est bien, mais comment motiver les participants sur la durée et comment garder le contact avec eux ? Vous savez, il y a des moyens de faire ? Alors, oui, bien sûr, il faut cranter en termes de maîtrise d'ouvrage. La construction technique doit suivre, les échéances doivent suivre. Et il y a aussi le personnel qui est à demeure dans les résidences, tout le personnel détaché qui est sur site, qui pourrait être convenablement formé à maintenir l'effort. Alors, effectivement, sinon, on a un effet rebond, on a un truc qui s'essouffle, etc. Mais à un moment, il faut que le... Enfin, si le pacte et la vision sont installés par une action un peu exceptionnelle, effectivement, qui dure un an, c'est le pari qu'ont pris les grands propriétaires tertiaires quand ils nous ont demandé de faire ce concours. C'est venu dans ce sens-là. Eux, ensuite, ont cranté et ont continué. Après, c'est technique, c'est des boîtes à outils. C'est s'assurer que les personnels en place sont parfaitement formés, que les nouveaux entrants ou que la rotation des personnes ne va pas abîmer le socle de valeur qu'on essaye d'asseoir. C'est un effort. Mais je pense que ça vaut le coup. Et ça donne un pendant. Voilà. Il y a une volonté. Enfin, on sent bien qu'il y a des gens qui nous disent que le smart ou que les choses connectées ou des trucs comme ça sont un peu autoréalisateurs d'une promesse d'économie d'énergie. Moi, je n'y crois pas du tout. Pas tout seul. En tout cas, pas s'il n'y a pas cette conviction individuelle humaine et cette aventure humaine qu'on crée à côté. Ce ne sont que des outils. Voilà. Comment ça se passe ? Où est-ce que c'est initié pour le moment ? Alors, pour l'instant, pour nous, c'est expérimental. On prend via l'USH l'ensemble des candidatures des gens qui souhaitent qui souhaitent s'intéresser. Vous n'avez pas encore de retour. Il n'y a pas encore. Alors, on a des résidences qui ont fait des environ 11,8 pour cent. Je m'en souviens sur l'une, 15 pour cent pour l'autre, qui sont une première marge, bien sûr. Après, il faudra que l'investissement, que les dépenses courantes d'entretien participent à encore améliorer la situation. Je vois sur les questions. Il y a vraiment des questions de passoire. Il y a des questions, effectivement, de résidence un peu plus vétuse que d'autres. Et donc, il faut cranter en niveau de maîtrise d'ouvrage. Mais on a déjà deux retours d'expérience, en tout cas, qui ont été assez positifs et dans lesquels les gens ont joué leur partition. La technique a joué sa partition technique. Les utilisateurs ont joué le jeu dans une mesure intéressante. Et pardon de poser la question qui fâche, mais ça coûte cher aux bailleurs ? Alors, nous, on a juste un frais d'inscription qui vise à nous à faire tous les calculs pour, parce que ce n'est pas simple, comme on l'a dit, de calculer véritablement quelle est l'économie réalisée en annonce. Et combien ? C'est 850 euros pour inscrire une base. Voilà, très clair. Mais on pense que derrière ça, indépendamment de ce concours ou d'autres, la modalité de créer finalement un phénomène un peu collectif semble vraiment une clé quand même pour réussir le dialogue. Et il faut que ça s'inscrive évidemment dans la durée, quoi. Ça, c'est nécessaire. Michel Fréchet, finalement, est-ce que les bailleurs s'y prennent bien, à votre avis ? Aujourd'hui, il y a... Alors, on avait deux exemples, sans reprendre la caricature Lyon, quartier nord de Marseille, mais on a parfois des locataires qui sont aujourd'hui presque plus motivés que les bailleurs. C'est ce dont on s'aperçoit aussi parfois. Presque plus motivés, il faut voir, parce que c'est extrêmement variable selon les lieux. Bien sûr. Mais je voudrais revenir un petit peu à ce que vous avez dit, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah ! Et notamment sur les locataires qui logent à Paris. Et les locataires que vous avez qualifiés de bobos. Oui, mais enfin, vous aurez compris. Vous aurez compris que c'était pour faire réagir et rire la salle. Mais je tiens à revenir là-dessus, parce que dans le secteur HLM, à Paris, je n'ai pas rencontré énormément de bobos. Et je dirais même que j'attends d'en rencontrer quelques-uns. Même si, au sein de Paris Habitat, il y a un nombre de locataires qui payent le surloyer nettement supérieur à la moyenne nationale... C'est plein de journalistes chez eux. Dans ce que je vois quand je vais aux réunions avec des locataires parisiens, c'est que globalement, ils sont assez représentatifs de la mentalité des locataires qu'on rencontre partout en France. Et ils sont, j'en ai trouvé quand même quelques-uns, assez motivés par les questions écologiques. Je me souviens même un soir, ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs, il y avait une personne, c'était à la fin d'une assemblée générale, il y avait une personne qui a sorti un petit appareil et qui m'a dit, tiens, voyez-vous, en ce moment-là, on reçoit tant de, je ne sais plus quoi, d'ondes sur nous. Elle avait un appareil qui mesurait le pourcentage ou la force des ondes. Elle avait un compteur Gégère, quoi, après. Bon, et maintenant, une fois que j'ai dit ça, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Notre bonne vieille Terre a connu cinq ou six ou six phénomènes d'extinction complète de la vie sur Terre. C'est la sixième, là. On est dans la sixième et récemment sur Internet, je naviguais et je suis tombé sur une lecture qui m'a semblé intéressante. Des scientifiques nous disent qu'aujourd'hui, on serait au début de la septième extinction. Alors, quand on lit ça, ça fait quand même froid dans le dos, tout comme il fait froid dans le dos. Quand on entend les scientifiques, une centaine, je crois, qui ont publié un manifeste en disant qu'à la fin du siècle, les températures seraient beaucoup plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'où l'intérêt, me semble-t-il, d'accélérer le mouvement. Parce que globalement, la société française et les locataires avec eux s'orientent vers des démarches, soit de modifications de comportement, soit de demandes particulières. Donc globalement, j'ai envie de dire que le tournant est pris. Mais le fait de prendre le tournant ne suffit pas. Il faut l'accélérer. Et je rappelle aussi que la France est un des pays dans le monde qui pollue le moins. Enfin, c'est-à-dire qui envoie assez peu de particules à effet de serre dans l'atmosphère. Je crois que c'est de l'ordre de 1 ou 2%. Évidemment, on fait produire nos trucs en Chine. Oui, mais justement, je voulais en venir. C'est-à-dire que finalement, les gros pollueurs de la planète, ceux qui nous ont mis dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est des pays comme les Etats-Unis, comme la Chine, comme l'Inde, etc. Et donc, je crois qu'aujourd'hui... D'ailleurs, les autres ne sont pas du tout d'accord avec vous. Parce que ce qu'ils vont vous dire, c'est que si on n'achetait pas les produits, en fait, on déplace la pollution à l'intérieur. C'est ça que vous alliez dire. Oui, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Mais enfin, c'est la réalité. Mais laissez-moi terminer. Mais je vous laisse terminer. Ce qui caractérise quand même aujourd'hui, et vous m'avez ouvert le chemin, ce qui caractérise aujourd'hui le comportement de nos producteurs dans tous les domaines, c'est qu'ils exportent la pollution. Et donc, je me dis que le mouvement HLM, il a derrière lui, il s'adresse à un nombre important d'entreprises pour construire, pour entretenir, etc. Il y a là un formidable réseau de pressions sur les industries qui polluent, dans le bâtiment ou dans d'autres domaines. Et je pense que le mouvement HLM, aujourd'hui, pourrait être beaucoup plus militant dans le domaine de l'écologie, en exerçant des pressions sur ces industriels-là, et en disant, par exemple, écoutez, vous allez polluer en Chine, vous allez polluer en Inde, eh bien, si c'est comme ça, on n'achètera pas, on ne passera pas de commande chez vous. Alors, je sais que c'est plus facile à dire. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que voilà, en disant, arrêtez d'utiliser du béton, construisez-nous des logements sociaux en terre, ça revient très à la mode. Ce n'est pas exactement ça, ce que je dis. Je dis qu'il faut que le mouvement HLM soit plus militant, et qu'il fasse, au travers de pressions collectives, des pressions sur les pollueurs, qu'ils soient en France ou en Chine, en disant, vous polluez, tant que vous n'aurez pas amélioré vos produits, tant que vous continuerez à envoyer dans l'atmosphère un certain nombre de particules fines, eh bien, on n'achètera pas chez vous. Alors, ça suppose aussi que la législation soit modifiée, et que, par exemple, la législation sur les appels d'offres soit modifiée. Mais j'aimerais bien que le mouvement HLM soit beaucoup plus militant dans ce domaine. Très bonne remarque. Attendez, on a quand même des bailleurs sociaux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Michel Fréchet, Stéphane Dauphin ? Vous êtes militant ? Pour ? Ben, vous n'entendez rien de dire. Apporter des produits chinois ou... Vis-à-vis de vos prestataires de services, vis-à-vis de vos fournisseurs, quand vous faites construire, quand vous allez négocier avec Vinci, Bouygues... Mais profitez d'avoir une députée à côté de nous, quand on parle justement de matériaux de chantier, de réemploi. On s'est lancé, notamment avec le soutien de l'Europe, à travers le programme Charme, sur des vraies politiques soutenues de réemploi, de réutilisation des matériaux. Typiquement, il y a un vrai gisement d'économie et d'économie financière, mais aussi d'économie de matériaux. Typiquement, ça reste un domaine qui est encore extrêmement normatif, sur lequel on a du mal à aller au bout des démarches, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de contraintes juridiques qui pèsent sur nous. Deuxième sujet, par exemple, quand on cherche aussi des économies, à la fois des économies de CO2 et financières, le sujet de comment on peut mieux mutualiser. Et je pense à un sujet, notamment, comment on peut mieux mutualiser les énergies. On va me répondre à l'autoconsommation, mais en fait, aujourd'hui, il y a quelques expériences qui se font sur l'autoconsommation, mais c'est extrêmement, extrêmement contraignant juridiquement. Et il faut aussi, là, desserrer le cadre, alors qu'il y a un jugement énorme d'économie, de mieux utiliser les énergies en fonction des moments de la journée, des bureaux, les services publics, les logements, le week-end, la semaine, la nuit. Donc voilà, là, concrètement, deux sujets sur lesquels je pense qu'il faut que le législateur nous aide à aller encore plus loin. Fabien Nabécassi, vous avez entendu Michel Fréchet qui dit « Il me faut des bailleurs sociaux plus militants ». Non, non, mais en plus militant, je crois que le mouvement HLM a quand même montré depuis longtemps, que ce soit en matière d'innovation technologique ou en matière de développement de l'accompagnement des habitants. On a déjà été très en avance par rapport aux autres. Juste pour rebondir sur ce que disait Stéphane Dauphin, il y a effectivement, et là, pour le coup, pour le mouvement HLM, quelque chose à faire, à structurer. Sur les C2E où chacun fait, enfin, même si au niveau de certains groupes, il y a des partenariats qui sont montés, mais c'est quand même une ingénierie assez lourde, assez compliquée. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du mouvement pour fiabiliser, pour faire du lobbying auprès des ministères, pour que ça soit beaucoup plus simple. Parce que c'est, là, pour le coup, un gisement financier qui permet, du coup, à la fois de financer nos travaux, mais aussi d'accompagner nos locataires, parce que c'est eux qui ont le dernier kilomètre dont on parlait tout à l'heure. Alors, Jean-Baptiste Lebrun, directeur du Clerc, je le rappelle, réseau pour la transition énergétique. Qu'est-ce que vous pensez ? Je vous trouve bien silencieux depuis le début. Vous me direz que c'est parce que je ne vous ai pas donné la parole. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Intéressant, hein ? On dit, voilà, est-ce que les bailleurs sont assez militants ? Est-ce que les locataires sont suffisamment proactifs ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. En fait, ce que m'inspire ce débat, et je vais repartir peut-être de la vidéo d'introduction de Célia Gauthier et de la Fondation Nicolas Hulot, le chemin est long et difficile. Ah, ça pourrait être du raffarin, ça. La porte est étroite et elle est en train de se refermer. Le terrain autour de nous change en permanence et la boussole qu'on a dans la main donne parfois des signes contradictoires. Bon. Donc ça, c'est la réalité. C'est la réalité pour n'importe quel acteur. C'est vrai pour un gouvernement, pour un député, pour un bailleur social, pour un locataire aussi. Et le piège dans cette situation difficile, à mon sens, c'est de confondre vitesse et précipitation, ou pour le dire autrement, c'est de chercher des raccourcis en imaginant que ce sera plus facile. Non, ça ne sera pas plus facile. On n'échappera pas à un certain engagement. Il n'y a pas de raccourcis technologiques, il n'y a pas de raccourcis financiers. Il faudra payer les rénovations d'une façon ou d'une autre. Il faudra payer nos factures d'énergie. Il faudra trouver les moyens de rénover massivement l'ensemble du parc, etc. Et il n'y a aussi pas de raccourcis avec les gens, dans le lien avec les habitants, avec les citoyens. Donc l'enjeu aujourd'hui, dans ce terrain-mouvement, face à ce défi immense, c'est de construire des bases solides. C'est ça l'enjeu principal. Et il y a plein d'initiatives qui se prennent. Il y a eu l'exemple CUB 2020 qui est un bon exemple. Il y en a des dizaines d'autres qui sont intéressantes. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on consolide ces initiatives engagées, sincères, pour en faire les bases de notre effort collectif ? Je voudrais peut-être insister sur un petit point qui concerne les enjeux d'accompagnement, parce qu'ils sont effectivement très importants. On le sait, celui qui pilote la consommation d'énergie, au final, c'est l'usager. Quand il donne une température de consigne de chauffage, quand il allume sa télévision ou qu'il achète un nouveau réfrigérateur, par exemple, il pilote la consommation. Et aujourd'hui, on voit bien que dans cet accompagnement-là, il y a un mélange encore un petit peu flou entre des outils, des outils technologiques. On va avoir les compteurs communicants qui vont être bientôt capables de nous donner à chacun, en direct, sur nos téléphones, nos consommations individuelles. Il y a des outils technologiques, mais il y a aussi... Attendez, c'est intéressant. Je me permets de... Parce que compteurs communicants, c'est Linky. Vous, vous nous dites spécialistes de la transition écologique. C'est une bonne chose. C'est des choses qui peuvent aller vers une maîtrise de l'énergie. Alors, je ne sais pas tout à fait ce que j'ai dit. Non, mais c'est pour ça que je vous demande de... J'ai dit qu'il va y avoir des nouveaux outils. Donc, c'est ce que je dis. Le paysage change. Le terrain sur lequel on évolue change. Mais qu'on va avoir besoin, malgré tout, d'humains là-dedans. Une appli sur un smartphone, ça n'expliquera jamais le sens. Ça ne permet pas de s'approprier à lui tout seul à la fois les enjeux et les outils à disposition, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient sociaux, etc. Donc, on a besoin de cette ingénierie d'accompagnement. Et c'est un investissement certain. Ça coûte cher. Il faut des gens sur le terrain qui soient formés, qui soient experts, à la fois des questions techniques, à la fois des questions sociales, à la fois de comment est-ce qu'on anime et comment est-ce qu'on parle à différents types de public. Et ça, ça doit être fait vraiment au plus près, au local. Donc, les bailleurs, évidemment, ont un rôle à jouer là-dedans. Et ils le font. Ils doivent le faire encore plus. Ça passe aussi par des intervenants extérieurs. Il y a des collectivités. Il y a des associations. Il y a les espaces Info-Energie. Il y a tout ce tissu-là qui doit vraiment être renforcé et consolidé pour apporter les solutions d'accompagnement. Michel Fréchet, je vois que vous vouliez intervenir. Oui, je voudrais juste réagir sur l'idée. C'est l'usager qui pilote la consommation. L'usager pilote la consommation en fonction des outils que l'on met à sa disposition. Quand, par exemple, on prévoit un matériau dont on a programmé la durée de vie, quand un usager achète une machine à laver... Vous les parliez de l'obsolescence programmée, quoi. Voilà. Et que cette machine à laver... Elle est prévue pour tomber en carafe juste après la garantie. C'est aussi des industriels qui fabriquent des machines à laver en faisant en sorte qu'on ne puisse pas les réparer. Et ça, c'est un gâchis énorme et ça contribue très largement à projeter dans l'atmosphère ces fameuses particules qui entourent la Terre et qui produisent aujourd'hui le réchauffement climatique. Donc, l'usager n'est pas complètement responsable de l'utilisation des appareils. Il fait avec ce qu'il a à sa disposition. D'où l'intérêt, encore une fois, d'intervenir auprès des industriels, auprès de ceux qui fabriquent tout ce qu'on nous vend, de façon à leur dire, ça suffit. Il ne faut pas programmer une machine à laver pour qu'elle dure, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans, mais il faut faire en sorte que les gens puissent utiliser ce qu'on met à leur disposition le plus longtemps possible. Et on s'en portera beaucoup. Et ça, c'est quoi ? C'est du domaine de la loi ? C'est du domaine, très largement, de la loi. Oui, évidemment. Arjolaine Ménier-Milfer. Oui, ce sera notamment un sujet qui sera traité dans le cadre de la loi FREC sur l'économie circulaire et la lutte contre les déchets. L'objectif, on voit bien, en fait, il y a une mutation des pensées, en fait. On a pensé pendant très longtemps, c'était la promesse d'une forme de capitalisme, qu'on pouvait exploiter des ressources de manière infinie, et qu'il n'y aurait pas de conséquences. On pourrait produire toujours plus, mieux, moins cher. Et la promesse a été tenue. On a eu plus, on a eu mieux, on a eu moins cher. Et là, aujourd'hui, on arrive quand même à une question. C'est soit on continue à conserver une forme de cercle infini, mais ça passera par le recyclage des matériaux. Il faut donc que ce qui est aujourd'hui considéré comme déchets devienne une matière première. Et donc, cette matière première, à ce moment-là, si, effectivement, on trouve un cercle suffisamment vertueux, le rythme reste infini. Si on n'arrive pas à faire cette équation, on se heurte à la difficulté que la planète peine à fournir les ressources dont on a besoin par rapport au mode de consommation qu'on a. Et donc, dans ce cadre-là, c'est d'autres leviers qui peuvent se mettre en place et c'est éventuellement une forme de frugalité, etc. Mais on se rend compte, par exemple, sur la question de l'obsolescence programmée, qu'il y a beaucoup de choses à faire au-delà du fait d'empêcher ça. Il y a la question de réfléchir du démarrage, l'idée de ce que devient l'objet de bout en bout de sa vie, en fait, au moment de la production, mais jusqu'à sa déconstruction, jusqu'à son recyclage. Ça veut dire qu'on pense les produits au démarrage autrement pour qu'ils puissent être décomposés de manière simple, pour qu'ils puissent être recyclés. Il faut le penser comme ça. Et ça s'approche des questions du bâtiment. Parce que dans les secteurs du bâtiment, il faut qu'on ait la même réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quand vous êtes face à un bâtiment qu'il faut déconstruire ce qu'il y a à l'intérieur des murs. Donc comment vous déconstruisez ça ? Et l'objectif, par exemple, du carnet numérique des bâtiments, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment dès sa construction pour faire en sorte qu'ensuite les matériaux puissent trouver leur place dans des matériaux recyclés, qui intégreront en tout cas une part de matériaux recyclés. Et il faut que ça puisse être fait pour décarboner la part construction du bâtiment. Et typiquement, j'ai un exemple assez clair sur les menuiseries, les fenêtres, le vitrage. Aujourd'hui, le vitrage, il ne part pas complètement à la poubelle. Il peut être réutilisé pour faire des bouteilles. Par contre, ce cycle-là, si c'est un cycle de recyclage intelligent, il n'est pas bon pour le secteur bâtiment. Pourquoi ? Parce que si on ne réintègre pas la fenêtre dans la fenêtre, si on ne recycle pas de la fenêtre pour faire de la fenêtre, vous ne décarbonerez jamais le volet fenêtre dans le bâtiment. Donc il faut qu'on trouve, nous, les boucles législatives qui permettent de faire en sorte que, si on veut mettre des contraintes de CO2 dans les matériaux du bâtiment, on puisse effectivement derrière aussi mettre les circuits qui vont bien pour permettre cette décarbonation. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et puis on mettra des contraintes sur des fabricants de matériaux sur lesquels ils n'auront aucun outil de pilotage. Donc voilà, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes. Et moi, je voulais rebondir sur le fait qu'il ne faut pas monter les matériaux les uns contre les autres. Il ne faut pas monter les énergies les unes contre les autres. À ce jeu-là, à la fin, tout le monde est perdant. J'ai envie de vous donner l'exemple. Oui, on ne va pas monter. On peut dire qu'utiliser du diesel, c'est moins bien que d'utiliser l'énergie solaire quand même. On peut être clairement pragmatique sur des sujets scientifiques, mais il y a des argumentaires qui sont un petit peu moins clairs ou scientifiques. Mais c'est sûr qu'en matière d'énergie, je ne sais plus qui disait ça, je trouvais ça très bien, on échange un emmerdement contre un autre. Voilà, exactement. Et moi, j'ai envie de vous dire que nous, politiques, on a expérimenté le pointage du doigt en face. Au final, ça ne s'est pas bien terminé pour personne. Les gens, ils ont surtout retenu les défauts qui avaient été pointés des deux côtés. Donc je pense qu'à ce jeu-là, personne n'est gagnant. Il faut réfléchir qu'il y a une place pour chaque chose, qu'il y a une place pour des matériaux au bon endroit. Et je pense qu'il faut vraiment faire très attention dans les questions environnementales qu'on a aujourd'hui à ne pas faire de greenwashing, et notamment dans le secteur du bâtiment. C'est très important qu'on soit dans des logiques de développement durable. Mais le développement durable, ce n'est pas du marketing de court terme. Ce n'est pas simplement mettre une forme de façade. Parce que les gens, en réalité, ils voient à travers, ils sont sensibilisés toute la journée à des démarches marketing, à des publicités de toutes sortes. Et en fait, ils savent très bien voir à travers le programme qui est sincère et qui mène une démarche de fond, et ce qui est une forme d'habillage de court terme parce que c'est tendance en ce moment. Donc je pense que c'est important de travailler là-dessus. Cédric Borrel, je sens que vous voulez réagir. Est-ce que le bâtiment fait du greenwashing ? Alors, moi, je suis vraiment appuyé sur l'action. Je le mets en garde sur le fait de ne pas le faire. Voilà, ça va sans dire. Il y a une réglementation... On a parfaitement compris la non-question que vous veniez de poser. Oui, il y a une réglementation environnementale qui va arriver, qui va rajouter le carbone de manière mesurée dans tous les dépôts de permis de construire. On aura une mesure carbone, là où on n'avait qu'une mesure énergie. On est en train de construire un peu à l'arrache cette culture carbone parce qu'on a mis 40 ans à construire une culture de la réglementation thermique énergétique. On n'a pas 40 ans pour construire dans la profession une culture du carbone. Mais c'est donc une élaboration extrêmement active de pouvoir publicer des professionnels. C'est la première fois qu'on fait une mise en place de réglementation assistée par l'expérimentation sur les deux dernières années. C'est assez remarquable et ça se fait au titre du développement durable. Donc moi, je pense que ce socle-là va permettre véritablement de décarboner la production. Et nous, on a fait une enquête pour les pouvoirs publics justement sur comment les maîtres d'ouvrage voyaient arriver cette réglementation carbone. finalement, assez positivement, même si les outils sont encore work in progress. On est vraiment en train de les terminer parce que entre le bâtiment, bâtiment énergie positive, ultra technologique, difficile à piloter par les utilisateurs et avec beaucoup de techno et éventuellement beaucoup de maintenance derrière de la techno qu'on y a mis pour que ça soit intelligent ou un bâtiment qui est sobrement décarboné parce qu'on a fait les bons choix en termes de matériaux. Les gens préfèrent cette deuxième frontière. La nouvelle frontière de la construction est en train de devenir le carbone. C'est très heureux et c'est quelque chose que je souhaitais partager ici sur les utilisateurs. Vraiment, il faut leur donner les bons systèmes de conduite et les bons équipements, mais je vais donner quelques chiffres comme ça, je jette quelques chiffres. Nous, dans le concours tertiaire, les bâtiments font en moyenne 12,5% d'économie d'énergie et on parle de 250 bâtiments en France de toute taille, de tout type. Donc, on peut vraiment aller chercher. Je parie que dans le monde des bailleurs sociaux, on peut aller chercher des économies d'usage massives d'environ 200 euros par foyer sur cette première marge d'efficacité énergétique si on la globalise. C'est vraiment une profession de foi. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup à aller chercher en pouvoir d'achat auprès de ça. Mais sur les usages, nous, on va remettre les prix le 9 octobre prochain de notre concours d'économie d'énergie. Il y a un bâtiment de 1000 personnes, 17 000 mètres carrés, qui va faire plus de 50% d'économie parce qu'ils ont vraiment pris en main le sujet et il n'y a pas beaucoup d'investissement dans cette réussite-là. Donc, c'est un signal de dire quand on se met en marche un peu globalement et collectivement, on obtient des résultats qui seront significatifs. Il y a ce bémol d'accompagnement. C'est que moi, je suis vraiment... Il y avait une question qui est sur les prompteurs, alors que vous ne voyez pas, mais qui disait est-ce que les C2E doivent financer l'accompagnement et comment on finance l'accompagnement par les associations, etc. Là, il y a vraiment un tissu qui a vraiment vocation à être soutenu par un mécanisme tel que les C2E pour faire cette intervention, cette logistique du dernier kilomètre et réaliser ces 25% tout de suite, rapidement et en concertation avec les bailleurs. Fabienne Abbé-Cassis. Juste quand même, s'agissant des bailleurs... Je vais répondre avant que je vous pose la question, en fait. Oui, non, mais parce qu'il y a quand même un point. On parlait effectivement de recourir aux associations pour accompagner les locataires. Après, on est quand même aussi employeurs et si nos personnels ne sont pas les premiers à être les ambassadeurs auprès des locataires, alors qu'ils sont au quotidien avec eux, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. J'écoute votre question. Oui, non, mais ma question, c'était... Moi, je trouve ce débat passionnant. Je le trouve un peu théorique. Est-ce qu'on ne fait pas des trucs un petit peu compliqués ? Il y avait une question, moi, j'aime bien, là. Les HLM vont-ils aménager des places de parking pour recharger des véhicules électriques ? C'est du concret, c'est du tout de suite, c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on fait, là ? Fabienne Abbé-Cassis. On le fait déjà. En tout cas, je connais plusieurs organismes HLM, donc je ne doute pas que beaucoup le fassent. On fait déjà des aménagements de places de parking avec les recharges pour véhicules électriques. Ceci dit, véhicules électriques, ça ne fait que déplacer l'énergie sur une autre. L'électricité, enfin, je ne prononce pas le mot parce que tout à l'heure, on a failli se fâcher, mais voilà, c'est du nucléaire. Donc, il faut savoir aussi ce qu'on veut à terme. Comme... Attendez, là, il faut savoir. Si on nous dit que la priorité, c'est de combattre le réchauffement climatique, on se pose toute la question de savoir si le nucléaire, c'est dangereux ou pas. C'est un autre débat, à mon avis, mais cette opinion ne concerne que moi, mais je la partage en tout cas. Stéphane Nouf. Juste un petit mot, sur les places de parking, nous, on n'en construit plus depuis 3-4 ans, des places de parking dans les nouveaux projets, en tout cas pour les véhicules. À Paris, les véhicules thermiques vont être interdits d'ici 2030, donc, clairement, il faut qu'on s'engage aujourd'hui beaucoup plus fortement. De toute façon, on n'a plus de véhicules à Paris. Il y en a quand même, sur la question des véhicules, parce qu'il y a aussi des scooters électriques, il y a aussi des vélos électriques, donc on a aussi, de toute façon, ce virage-là à prendre de manière beaucoup plus forte pour équiper nos locaux vélos, équiper certaines places de parking, parce qu'il y a quand même 50 000 places de parking, avec des bornes de recharge électriques, c'est une évidence. Il va falloir le faire de façon beaucoup plus forte. Michel Fréchet. Oui, je vais partir des places de parking, parce qu'on constate, effectivement, que progressivement, cette demande d'avoir des places de parking pour les véhicules électriques émerge chez les locataires. Je le constate, moi, dans mes passages, dans les assemblées générales. Alors, c'est encore une demande qui est minoritaire. Ah oui, parce que les véhicules électriques sont extrêmement minoritaires. Mais c'est une demande qui émerge maintenant. Et mon étonnement, c'est qu'en face, très souvent, les bailleurs disent, on est d'accord sur le principe, mais ça va vous coûter tant. Et là, on tombe... Non, ils disent pas ça, les bailleurs. Ah si, ils disent ça. Non. Donc, on tombe là sur un problème de coûts pour les locataires. Alors après, il faut réfléchir au financement, parce que j'ai conscience que les organismes HLM ne peuvent pas supporter tous ces coûts-là, surtout à une époque où on leur pique des centaines de millions dans leur caisse. Mais néanmoins, c'est un problème qui émerge. Il va falloir le traiter. Et il va falloir arrêter de continuer à dire écologie, 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 sans rien faire au bout. Je voudrais ensuite rebondir sur... Parce que tout à l'heure, on a abordé la question des déchets. Et pendant des années, on a dépensé dans notre pays, pour reprendre une phrase célèbre, un pognon de dingue, pour inciter les locataires à trier leurs déchets. Or, la suite n'a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire que les déchets sont bien, effectivement, ramassés, mais après... Ils partent tous dans le même bac. Ils partent tous dans le même bac, alors qu'avant, ils ont été triés par les locataires. Et là, ce ne sont pas les bailleurs qui sont responsables, encore qu'on pourrait... C'est la ville ! ... poser des questions... C'est Michel Faou ! Non, 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 ce n'est pas la ville. Moi, je pense que c'est l'État qui n'a pas fait son boulot... C'est quand même Michel Faou ! ... et qui n'a pas mis les infrastructures nécessaires après pour traiter correctement ces déchets. Michel Faou, vous avez compris que je vais vous donner la parole parce que c'est vrai qu'il y a le débat théorique et il est absolument indispensable, nécessaire. Si les choses étaient simples comme un claquement de doigts, ça se saurait. Mais il y a aussi les choses extrêmement concrètes qui touchent la vie des gens. Des places de parking où on peut recharger un véhicule électrique, le tri des poubelles dont parlait Michel Fréchet à l'instant. Vous avez conscience de cette nécessité d'agir véritablement au quotidien, auprès de la population ? Bien évidemment, avec aussi un certain nombre d'actions en la matière. Ça passe notamment sur la question du traitement des ordures ménagères. Demain, sur la question des places de parking avec des bornes de recharge, ça va faire partie d'un certain nombre d'obligations qui seront à mettre en oeuvre et notamment dans le cadre de l'évolution de certaines réglementations sur ce plan-là. Mais moi, je pense que ce qui est important au regard de notre débat de ce matin, c'est que pour que les choses avancent, il ne faut pas rester dans une querelle à la fois ni de chiffres ni de techniques, mais il va falloir surtout être en capacité de générer de l'émotion pour pouvoir embarquer l'ensemble de nos concitoyens dans ces démarches-là et donc être aussi démonstratif. Moi, je voudrais citer un exemple. J'ai inauguré la semaine dernière, à Bron, une commune limitrophe de Lyon, un immeuble tertiaire qui est un immeuble qui est réhabilité, qui a fait l'objet d'une surélévation et cette surélévation a permis d'apporter 33% de surface supplémentaire au bâtiment. Cette surélévation a été réalisée avec des matériaux qui sont essentiellement locaux ou de provenance très proche, dans un rayon de 50 km, donc avec essentiellement une réalisation sur la base d'une ossature bois et avec des entreprises qui ont été mobilisées pour la mise en oeuvre de cette construction, de cette surélévation et de la réhabilitation du bâtiment qui sont d'un territoire aussi très proche, d'une cinquantaine de kilomètres au maximum et mettant en oeuvre uniquement des TPE ou des PME, sans faire non plus appel à de grands groupes. Et ça montre qu'on est, et avec aussi une capacité du bâtiment à pouvoir derrière être complètement démonté si nécessaire, c'est-à-dire réinitier un cycle complet sur l'usage du bâtiment. Et donc ça montre que lorsqu'on est en capacité justement de mettre en oeuvre de l'innovation, on peut aussi générer un cycle de frugalité et d'économie circulaire sur ces questions-là. Et je pense que ce qui en permettra, et en plus sans faire de la haute technologie, mais des choses très simples, travailler vraiment par exemple sur la qualité de l'enveloppe du bâtiment avec une isolation à base de chanvre et donc qui provient aussi, je dirais, de circuits courts et sans faire appel à des matériaux carbonés. Et donc ça montre en tout cas que par la preuve de l'exemple et en étant relativement démonstratif, on sera aussi en capacité de susciter l'intérêt de nos concitoyens en la matière et de faire avancer les choses. Et je pense que là, on a une piste à creuser et ça fait partie des éléments sur lesquels il faut que l'on évolue et sans rentrer dans des questions de marketing parce que ça peut être d'un effet relativement destructeur à moyen et long terme. Alors témoins de le... Allez-y, attendez si... Merci. Effectivement, je crois qu'on a besoin de construire des discours positifs de démonstration que ça marche et encore une fois, on en a plein et on en a plein sur tous les aspects. On a des réussites en matière technologique, on a des réussites de projets, on a des réussites de financement innovants, on a des réussites de dispositifs d'accompagnement locaux qui marchent très bien, etc. Et on a besoin effectivement de mieux les valoriser pour, non pas parce que, pour dire qu'on est bon, qu'on fait déjà ce qu'il faut... Pour pouvoir partager et que les autres fassent la même chose. Mais pour donner envie, pour vraiment donner envie à l'ensemble des acteurs de s'impliquer, de s'engager sur cette voie-là. Et de mon point de vue, il y a un enjeu très fort de confiance et de crédibilité dans ces démarches. Et dans le débat qu'on a aujourd'hui, on entend parfois une forme de ping-pong, de responsabilité, où c'est l'autre acteur qui doit bouger, c'est l'Etat qui doit faire, c'est les bailleurs qui doivent faire, c'est les industriels qui doivent faire, etc. Et en fait, on part d'une situation un petit peu d'irresponsabilité partagée ou généralisée. Finalement, on se renvoie tous. Et on attend que l'autre fasse le premier pas. C'est à toi de bouger en premier. Moi, je bougerai quand je pourrai parce que tu m'auras permis. Il faut dépasser ça maintenant. Il faut construire des cadres de co-responsabilité partagée par tout le monde. Et c'est pas un tel qui doit faire d'abord. On doit tous faire ensemble. Et ce chemin-là, je pense que c'est un pari. Il est difficile, il est vertigineux au début, on l'a dit. Il manque plein de choses pour être rassuré et pour s'engager à fond dans le sujet. Mais c'est un pari gagnant parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite quand on va donner un vrai prix à la pollution parce que, de fait, la pollution a un prix. Elle a un prix, elle a un coût humain, elle a un coût environnemental, etc. Et ça va se répercuter d'une façon ou d'une autre. Ça va aller très, très vite. Et donc faire le pari aujourd'hui en tant qu'acteur, quel qu'il soit, de se préparer à l'avenir pour, au moment où les opportunités seront là, être prêt à s'y engager à fond, c'est un pari gagnant. Et j'espère que le monde HLM continuera à s'y engager pleinement. Oui, Marjolaine Meunier-Milfer, on va aller réagir. Mais il y a des bonnes questions qui arrivent, et ce qui prouve d'ailleurs que l'intérêt de cette table ronde, prime diverse, CE hyper complexe, CITE intérêt divergent, n'est-il pas urgent de simplifier tout ça pour sauver la planète, je ne sais pas, mais en tout cas avancer. Sauver la rénovation énergétique, à défaut. Oui, mais du coup, je vais commencer par répondre à cette question-là. Moi, je ne crois pas qu'on arrivera à trouver une solution unique et un guichet unique pour régler le problème de la rénovation énergétique en France. parce que quand on regarde tous les cas de figure, tous les profils de gens qu'on a embarqués, toutes les situations complexes, une chose n'a rien à voir avec une autre. Quand vous avez, par exemple, un propriétaire bailleur qui vit lui-même en dessous du seuil de pauvreté, vous ne pouvez pas le traiter de la même manière que le propriétaire bailleur qui, lui, appartient au dixième décile. Voilà. Ce n'est pas les mêmes. Et pourtant, ils sont tous les deux propriétaires bailleurs. Quand vous êtes un propriétaire d'une maison individuelle, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes dans une habitation collective. Voilà. Tout ça, c'est des sujets qui sont, du coup, à mon avis, trop compliqués pour qu'on arrive à faire un pull à taille unique qui aille à tout le monde. C'est ce que je dis souvent. Je pense qu'il faut essayer de standardiser des pulls à taille adaptée à chacun des profils. On va faire de la... Vous savez, dans la rénovation énergétique, on essaie de faire de la haute couture, parfois. C'est top, c'est super beau, mais ça marche pour deux personnes, ça coûte très cher. Vous allez avoir l'effet inverse de dire qu'il faut absolument qu'on trouve un pull à taille unique. Ça ne marche pas non plus parce qu'en fait, il ne va à personne et ça tiraille en permanence et voilà, ça ne va pas. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on ouvre un magasin de pulls adaptés en taille S, M, qu'on ait des... Il faut qu'on ait des collections qui correspondent et dans lesquelles les gens vont faire finalement leur shopping de solutions de manière intelligente. et aujourd'hui, on a quand même une chance énorme avec tout ce qu'on collecte comme données partout, mais ces données-là, à un moment donné, il faut les utiliser. Il faut qu'on puisse mettre en face des gens et des profils la solution et l'offre qui lui est destinée. Je veux dire, Google sait faire ça magnifiquement bien. Je veux dire, une fois que vous avez cherché un truc, vous en avez 36 et la même chose qui vous tombe dessus. Pourquoi est-ce que nous, on n'utiliserait pas des algorithmes intelligents du même ordre pour aller mettre en face de la personne l'offre qui lui est adaptée, qui va lui parler à lui ? Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. La complexité, elle existera toujours. Chercher à la réduire, c'est une erreur. C'est une perte de temps. On va passer notre temps à corriger en permanence. C'est ce qui fait que vous avez des aides qui bougent sans arrêt parce qu'il n'y en a aucune qui est parfaite. On la fait bouger, on essaie de l'améliorer et puis on se dit ce coup-ci, c'est la bonne et puis deux ans plus tard, on redémarre et on refait la même chose. Moi, ça, je n'y crois plus personnellement. C'est bien qu'il y ait des logiques de simplification qui soient mises en oeuvre aujourd'hui. Je pense que néanmoins, il faut admettre qu'on est dans un sujet complexe, mais complexe, ça ne veut pas forcément dire compliqué. Si la complexité, elle est absorbée soit par un certain nombre d'organismes qui accompagnent, soit traitée de manière intelligente pour faire en sorte qu'on parle d'une bonne manière, de la manière dont on comprend, enfin, dont la personne qui est ciblée va comprendre le message et va pouvoir vraiment le comprendre, c'est-à-dire le prendre avec lui, à ce moment-là, on aura gagné. Donc, pour moi, il y a ce sujet-là. Après, ça n'empêche pas que les C2E sont hyper complexes. Le CITE est en train de se transformer parce que sur une partie des déciles, c'était un accompagnement qui n'était pas possible pour les plus précaires. Donc, on est en train d'améliorer ça quand même. Donc, voilà, dans le même temps que je dis qu'il ne faudrait pas bouger les aides, on le fait en même temps quand même, en espérant que ce sera pour la bonne et on espérant que dans deux ans, on ne remettra pas le couvert. Je voulais ajouter quelque chose par rapport aux interventions précédentes sur le fait de créer des discours qui soient positifs et en même temps, on l'a entendu, vraiment, la jeune fille de démarrage, il y a plein de gens qui pensent ça. Elle n'est pas dans un discours positif. Elle est dans un discours de catastrophe, de la fin du monde arrive. C'est le collapsing, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, c'est le... Mais c'est un discours qui est de plus en plus partagé. On dénigre, mais il est là. La fin du monde, c'est le discours sur la fin du monde. Mais ce discours-là, il est là, il ne faut pas le nier, il ne faut pas le dénigrer. Il y a une vraie peur qui existe dans la population et il faut qu'on lui trouve des sorties positives parce que de l'énergie bloquée, des gens qui sont acculés de cette manière-là, ça ne peut pas bien finir. Il faut qu'on leur trouve des échappatoires positifs. La peur, ça peut être une motivation. Et non culpabilisante. Il y a peut-être une autre motivation pour permettre de consommer moins. C'est aussi d'expliquer, de faire prendre conscience peut-être aux locataires qu'ils peuvent faire des économies en consommant moins. Justement, une des questions qui était... Ah, il y a une question qui vous plaît sur l'eau. Oui, parce que... Fabien Navecassi. L'eau, la grande oublie de la transition, effectivement, on n'en parle pas alors que c'est là aussi un problème majeur le coût de l'eau, l'accès à l'eau, le traitement de l'eau. Et là, pour le coup, on ne le dit pas assez, mais ça fait longtemps que les bailleurs sociaux se sont engagés dans la télé-relève, dans des systèmes simples qui permettent de réduire les consommations parce que le locataire, de façon mensuelle, il a accès à ce qu'il a consommé. Et ça, on l'a vu à chaque fois qu'on le met en place, que ça a un impact direct sur la consommation du locataire. Mais effectivement, on n'en parle pas... Mais le locataire, est-ce qu'il paye directement ? Il paye un quantième ? Il paye... Il paye sur sa quittance ce qu'il a consommé le mois passé. Donc effectivement... Et puis, ce n'est pas ce qu'il dépense, en plus. Si, là, du coup, grâce à la télé-relève... Enfin, je ne vais pas faire de la publicité pour la télé-relève, mais c'est quand même un moyen efficace pour que le locataire, il sache très concrètement ce qu'il dépense, ce qu'il a consommé le mois précédent, et donc du coup, d'ajuster sa consommation le mois d'après, très concrètement. Michel Fréchet, pardon. Oui, je vais d'abord commencer sur l'eau. Je voulais commencer sur les algorithmes, mais je vais d'abord commencer sur l'eau. L'eau, ça risque dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, d'être un problème majeur dans notre pays. Là, suite à la sécheresse de l'été dernier, on s'est aperçu que dans de nombreux endroits, les choses étaient extrêmement graves et même que nos agriculteurs n'arrivaient plus à produire suffisamment d'éléments pour pouvoir nourrir la population, etc. Donc, je crois, et nous ne sommes pas la seule association à la CGL à croire ça, je crois que l'eau est un sujet suffisamment important pour que ça devienne un sujet qui dépend de l'Etat. Je pense qu'il serait bien de réfléchir à la création dans notre pays d'un service public de l'eau. Alors, je sais que vous risquez de me dire « Ah, mais c'est ringard, les services publics, ce n'est plus à la mode, etc. » Néanmoins, je tiens à pointer cette idée une nouvelle fois. Tant que l'Etat ne prendra pas les choses en main, eh bien, nous aurons de plus en plus de régions où ce sera tous les étés la sécheresse, ce qui, à long terme, risque de provoquer de gros dégâts dans la population. Ensuite, il a été question des algorithmes. C'est bien, les algorithmes, mais on a... Les bailleurs ont à leur disposition des algorithmes tout près. Ce sont les habitants. Les habitants, quand on les écoute, quand on organise des réunions, quand on a un projet de réhabilitation et que dès le début de l'idée et non pas à la fin, dès le début de l'idée, on associe tout au long de la démarche les habitants à ce projet de réhabilitation, eh bien, ça remplace très bien les algorithmes. Donc, là encore, je lance un appel aux bailleurs qui sont dans la salle. Arrêtez d'arriver devant les habitants et de leur dire voilà ce qu'on a prévu pour la réhabilitation, vous avez le choix entre telle ou telle couleur. Non, il faut aller beaucoup plus loin et dès le départ, dès la conception du projet, associer les habitants et leur demander ce qu'ils en pensent. Là où ça se fait, parce que certains bailleurs le font, eh bien, on a de bons résultats. Quand ça ne se fait pas, on a toujours de très mauvais résultats. Marjolaine Mulfère. Je voulais juste corriger par rapport aux algorithmes. Mon objectif, ce n'est pas de remplacer le lien aux habitants. Quand je dis ça, mon objectif, c'est clairement... Non, au contraire, parce que pour le coup, les questions d'accompagnement sont fondamentales si on veut notamment éviter les questions d'effets rebonds. Aujourd'hui, on a des politiques qui sont très ciblées équipement et en fait, on se rend compte et on le sait que si on cible l'équipement sans accompagner à l'usage derrière, l'effet des économies d'énergie attendues par les équipements finalement peut être nul. Donc, il faut vraiment accompagner les gens derrière. Non, ce que je voulais dire par la question de la data et d'algorithmes et de choses comme ça, c'est comment on fait pour utiliser toutes ces données qu'on capte en permanence et dont on ne fait rien. Je veux dire, on collecte des données sans arrêt et en fait, ces données-là, on ne les met pas au service des habitants justement. On ne les met pas au service des politiques qui sont menées, publiques ou privées. Des organismes privés peuvent en mener aussi qui, eux, vont chercher à amener le bon service au bon endroit et toute cette information captée, elle a du sens. Typiquement, le repérage de ménages dans la plus grande précarité, il ne se fait pas. Aujourd'hui, c'est très difficile, ils sont sous les radars et on a pourtant des endroits où on a des informations qui permettraient de les identifier et du coup, de pouvoir venir les soigner, comme disait une des personnes de la table ronde précédente. Voilà, je pense que c'est important qu'on utilise les informations dont on dispose, qu'on l'amène au bon endroit pour qu'on puisse mener des politiques publiques qui soient efficaces. Mais il ne s'agit évidemment pas de remplacer le rapport à l'habitant. Voilà, on arrive pratiquement au terme de ce débat. Je voudrais pour conclure et qu'on continue à être, on a essayé d'être hyper concret. Moi, je vais vous poser une question très simple et très compliquée. Si vous pouviez changer une petite chose, s'il y avait un souhait que vous pourriez réaliser pour aller dans ce sens de la modération, du sauvetage de la planète, qu'est-ce que vous nous proposeriez de faire rapidement ? Qu'est-ce que vous feriez ? Surtout, ne vous mettez pas. Ah, si. Marjolaine, m'aîmé de faire. Moi, j'inverserais nos logiques de curatif en préventif sur les logiques budgétaires. On a beaucoup de réflexions nationales sur le fait qu'il faut empêcher des choses et donc on corrige des dérives, alors que si on travaillait sur beaucoup de choses en un mot, on éviterait des choses. Par exemple, je voulais parler de ça, mais le mal-logement, ça a des conséquences extrêmement importantes sur les questions de santé. et quand on est sur un budget contraint, comme c'est le cas pour tout le monde, on peut se poser la question de si ce n'est pas plus intéressant de mettre l'argent au démarrage pour éviter les pathologies plutôt qu'à l'arrivée pour soigner les gens. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de bascules budgétaires et c'est pareil pour l'environnement. Les conséquences du dérèglement climatique en termes budgétaires, économiques, vont être massives. Aujourd'hui, on ne les évalue pas, on ne les voit pas et en fait, on va dépenser beaucoup plus d'argent à adapter le monde au changement climatique qu'on en aurait dépensé à essayer de réduire dès maintenant. Merci d'avoir été la première à vous lancer. Je vous ai demandé des trucs hyper concrets. C'est concret, c'est le nerf de la guerre. Michel Fréchet, vous voulez vous lancer ? Eh bien, écoutez, je vais essayer d'imaginer que je suis un décideur au niveau national et donc, pour répondre à votre question, j'augmenterai très, 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 très fortement le budget de l'État consacré à la transition écologique qui est créatrice d'emplois, tout le monde le sait, et qui résoudrait bien des problèmes que nous avons aujourd'hui. Cédric Borrel. Moi, pour être fidèle à ce que j'ai pu dire pendant cette heure, je lancerai un grand championnat de France. Un championnat de France, voilà. Les bailleurs, le nord contre le sud, l'est contre l'ouest, etc. La technique s'exprimera, le montage financier s'exprimera, l'accompagnement de proximité s'exprimera, mais on mesure, on fait une Champions League et puis, on fait ça de manière très positive. Michel Faou. Je pense qu'il faut faire aussi confiance aux acteurs locaux et laisser aussi un peu plus d'initiatives au niveau et au plus près du terrain sans qu'on soit systématiquement dans des logiques étatiques. Et je pense que là, on a en tout cas un certain nombre de territoires qui sont très démonstratifs en France et il faut suivre ces exemples-là. Jean-Baptiste Lebrun. Question difficile, il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Vous devriez en avoir plein. Alors un, je vais désoler quelque chose d'un petit peu théorique mais qui me semble aussi symboliquement important. c'est concret. C'est très concret. Aujourd'hui, on vient d'avoir les chiffres sur les budgets carbone de la France et on est 4,5% au-dessus de ce qu'on devrait faire. C'est très, très important. Ça représente une quantité d'émissions d'électricité d'effet de serre très importante et ce chiffre-là doit devenir plus important que les 3% de déficit de la règle de Maastricht. Le vrai déficit public, la vraie dette pour l'avenir, elle est là et donc là, pour le traduire autrement, j'espère que la nouvelle commission ou qu'il pourrait y avoir un nouveau traité européen... en étant concret, vous demandez aux médias de parler plus de ce taux de dépassement carbone que du croissance ou du... Et une règle d'or sur les émissions de CO2 qui s'appliquerait à tout le monde. voilà. Et on termine avec nos deux bailleurs. Stéphane Dauphin ? Petite chose très simple, laissez-nous un droit à l'expérimentation très fort et qu'on retrouve également un État aidant et non pas un État contraignant. enfin Fabienne avec Assis. Le mot de la fin, en plus, vous allez conclure. Le mot de la fin, c'est arrêter d'être dans la culpabilisation parce que ça ne fait pas avancer et effectivement, faire confiance à tout ce qui peut être soit initiative locale, soit les territoires parce que c'est là où ça se passe plutôt que des choses qui viendraient d'en haut. Eh bien voilà, et c'est notre mot de la fin. Merci, applaudissements pour les participants de cette table ronde.